aujourd'hui c'est pas jour de dream fest mais c'est jour brésilien les gars club a décidé de nous faire une petite dinguerie la veille de mon départ en vacances voilà je vous avais dit que je faisais peut-être pas de vidéo sauf s'il y avait une dinguerie ben voilà il y en a une petite j'espère que vous allez bien les gars donc effectivement portail brésilien aujourd'hui on va aller voir les persos rapidos contre toute attente c'est extrêmement intéressant extrêmement intéressant il n'y a pas de potentiel certes dégage toi mais c'est très 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 intéressant on va commencer par le alberto alberto c'est fort c'est très très fort les gars c'est très très fort regardez 974 de stab ça me ça me choque pas c'est un défenseur donc il n'y a pas de problème ensuite six mille sept en tacle six mille huit pratiquement six mille neuf on va dire en contre et six mille trois en interception jusqu'à là vous allez dire moi éco plus correct vite fait quoi c'est pas c'est pas rocambolesque on va dire ça comme ça six mille deux en rapidité cinq mille sept en puissance et 5000 dans la technicité ok donc là jusque là ok voilà c'est un défenseur normal voilà donc au leader skill avec huit joueurs sud-américains avec au moins huit joueurs sud-américains de type force tout paramètre plus 15% pour tous les joueurs ça c'est bon c'est des bons leader skill et surtout les gars plus il y a de joueurs désignés participants au match plus les paramètres augmentent max 30% jusqu'à deux joueurs et vous faut soit casse à grande et je pense que voilà tous ceux qui jouent depuis longtemps maintenant ont normalement on va dire ceux qui visent une team sud-am normalement qu'à sa grande et georgie ou senaldo vous mettez deux persos de ces trois là alberto il prend 30% direct 30% dans ces stats là c'est énorme ça ça on dépasse les 8000 on dépasse les 8000 sans compter les limites break sans compter le leader skid sans compter les potentiels c'est énorme franchement je le trouve je trouve très très bon moi ce perso tacle blocage c'est quoi le tacle blocage est ce que c'est le même que celui du du dream co je crois que c'est même que celui du dream co effectivement c'est même que celui du dream co bon c'est une animation un peu bidon c'est l'animation en fait du gros tacle avec va modifier un petit peu je trouve ça un peu dommage interception en train interdite et l'interception en train interdite est ce que c'est la même que le world cup où est ce qu'il est est ce que c'est celle ci ou pas voilà c'est celle ci en a d'accord ok bah écoutez c'est c'est vraiment pas mal très fort moi je trouve très très fort ce perso en plus qu'il a une une deux voilà il a la passe maintenant donc c'est cool alberto j'aime bien pour moi c'est une une des priorités de 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 sport aïe ensuite la deuxième priorité de sport aïe selon moi pour moi en tout cas me concernant c'est senaldo senaldo il est stylé qu'est ce qu'il a la classe senaldo franchement il est stylé ta maillot du brésil bordel s'il vous plaît donne donnez il me faut de la luc il me faut de la luc s'il vous plaît donc 948 d'endurance pareil 6100 en tacle 6700 en interception voilà 7900 en rapidité donc ça c'est bien c'est très très bien donc c'est un défenseur et senaldo dans le manga il joue sur une aile ça va être le cas ici aussi pourquoi donc leader skill 17% pour les sud américains de type vitesse voilà comme santana et mettre sur les ailes c'est le premier à avoir ce genre de passif près des lignes de touche paramètres plus 30% voilà donc avec alberto et senaldo si vous avez les conditions requises vous pouvez avoir 30% pendant tout le match tout le temps voilà qu'il ya des leader skill ou pas etc etc c'est vraiment c'est vraiment du très très lourd bon après alberto effectivement ça va ça va impliquer le fait que voilà il va falloir casse à grande et ou georgie casse à grande et georgie ou senaldo voilà tant donné que c'est casse à grande et qui est un peu plus courant aujourd'hui voilà donc défense d'acier un tacle à 375 420 de puissance bon c'est pas c'est pas le meilleur tacle mais ça va faire l'affaire dribble effectivement c'est bien c'est très très bien pareil pour le new brésil football donc là une deux et là une interception d'autant plus que il a aussi une passe il a une passe via son esser que j'ai monté aussi on a une passe précise je crois c'est voilà passe précise donc voilà il est monté il est très très bien monté le senaldo moi je kiffe personnellement voilà c'est les priorités pour moi de ce portail là c'est senaldo et alberto ensuite le dernier c'est georgie alors georgie pour le coup il est là il y a qu'une seule carte de lui c'est pas compliqué il y a qu'une seule carte et pour le coup c'est peut-être pas celui qui m'intéresserait le plus mais si je le drop je serais tout aussi content pourquoi 956 en endurance pas de problème donc après la 6900 en tacle 6600 en interception c'est pas mal voilà c'est pas c'est pas le plus puissant mais ça peut faire le taf attention ça peut faire le taf 6400 en rapidité et 7600 technicité c'est vraiment pas mal aussi 603 en puissance si vous voulez bloquer le même leader skill que le terça grande world cup ouais voilà copa america bref le milieu 2019 là donc avec au moins huit joueurs sud-américains de type tech tout paramètre plus 15% et tueurs d'endurance 40% 40% c'est énorme déjà que 20% ça fait chier alors 40% les gars 40% c'est violent alors lui comme je l'ai dit voilà il va pas être surpuissant il va pouvoir faire le taf quand même dans certaines situations mais il va il va casser les couilles clairement il va casser les couilles ensuite interception perspicace donc ça c'est la première fois que je la vois celle ci interception perspicace gros tacle s voilà ils ont osé ils l'ont fait voilà 370 de de puissance pour 340 d'estam c'est un tacle bidon autant se le dire tout de suite gros tacle s bref new brésil football et enfin dribble sud-américain à grande vitesse voilà donc ça c'est ça c'est une spec aussi qu'on peut monter pas mal donc il reste un espace libre voilà on sait jamais il ya peut-être un esser qui va arriver dans pas longtemps avec pourquoi pas une passe ou un délire dans ce genre là voilà les gars les deux persos moi qui m'intéresse donc aujourd'hui aussi je le prends si s'il faut n'empêche que n'empêche qu'il ya quand même une petite gazouillerie sur ce portail vous allez voir ça tout de suite alors c'est pas le dreamfest c'est tantana qui revient et salinas qui revient autant vous dire que j'en ai rien à foutre au de santana je m'en fous parce que je l'ai voilà plus de sali claquis et salinas si je l'ai je mettrais pas de ballon dessus voilà je me j'attendrai plutôt le dreamfest parce que voilà c'est un perso c'est un perso avec voilà un coup de tout son corps là le passif à 30% etc mais les ts à 30% mais voilà il n'a pas beaucoup de stam et c'est compliqué voilà moi personnellement salinas j'attendrai un dreamfest pour pouvoir mettre tous mes ballons dessus c'est chiant c'est chiant parce qu'ils auraient clairement pu remettre les les milieux def ils auraient clairement clairement pu remettre les milieux def martiaux et dougo c'est dommage parce que c'était l'occasion mais après ça aurait fait un portail complètement défensif aussi c'est vrai je pense que vous en pensez moi personnellement j'aurais plus vu les choses les choses comme ça ouais je sais pas je sais pas alors attendez deux petites secondes est ce qu'on fait ce qu'on invoque avec les autres qu'est ce qu'ils foutent tac 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 bon bon on va invoquer direct parce que je crois qu'ils sont occupés on va faire ça rapidos donc les gars c'est parti 270 dreamball j'ai déjà fait celle à une j'ai rien eu du tout 270 dreamball bismillah 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 voilà ça va être chaud parce que j'ai eu énormément de locs sur d'okan et même surtout bassin j'ai fait deux multi sur le dreamfest la première j'ai eu cruyford et et bunak et la deuxième j'ai rien eu du tout donc on y va les gars on y va c'est parti c'est parti allez ça enregistre bien nickel allez la première la première elle est gratuite la première elle est gratuite oh il se sert quand même oh bon comment il se sert d'accord oh georgie c'est bien c'est bien c'est bien c'est pas celui que je visais mais c'est bien je prends quand même ça fait un nouveau ça fait clairement un nouveau c'est bien franchement c'est bien faut juste que plus pas que je tombe à la fin dessus parce que ça va me vénère et la pression parce que le coeur on va se calmer on va se calmer tout doucement c'est la 40 bismillah c'est parti qu'est ce qui se passe oh l'enfoiré ok c'est le contraire cette fois ci c'est le contraire cette fois ci qu'est ce que c'est que ce troll la première et l'animation était pété et c'est celle là l'animation c'était ouf et n'a pas nécessaire bon on continue à zut alors attendez je vais jeter les non on va jeter les airs on 4 corps bac ok c'est bon on l'a on l'a on l'a on l'a ok on l'a putain c'est le premier alberto c'est naldo alberto c'est naldo j'avais pas j'avais pas j'avais pas ok j'avais pas mais là pour moi ça va vite être réglé pour faire le ménage ah non pas besoin d'accord ok et c'est serre garantie bon oh putain heureusement que c'est serre garantie l'animation les claqués ok misa qui allez misa qui s'il te plaît et waifu le premier oh putain il n'y aura qu'un essai serre ok oh non oh non non oh non il est dégueulasse ce sentin là je m'en fous j'en veux pas qu'est ce qu'il a comme spé je peux rien récupérer en plus vas-y arrache toi de là putain c'est de la merde d'avoir mis ces putains de perso là aussi là aïe 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 pourquoi ils ont mis ces perso putain les autres ils mettent pas les anciens perso tu veux mettre un portail World Cup 2018 mais putain bon je sens que je vais tomber sur un doublon sur le dernier oh là là on va taper le doublon sur le dernier ça va me dégoûter ça va me dégoûter bon là c'est dégueulasse de toute façon vas-y dégage bon allez oh putain encore des R faut que je l'étige oh putain pile poil pile poil ok bon la dernière allez vas-y donne moi deux SSR s'il te plaît s'il te plaît ne me laisse pas seulement avec avec un doublon ou c'est pas cela un SSR ah là là un SSR s'il te plaît Alberto c'est mal du un bébé qui je suis dégoûté je suis dégoûté excusez-moi il fallait que je me barre je suis dégoûté aïe 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 aï oui attends on va essayer d'avoir un peu de chance maman attends attend non 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 reste là bas vous la verrez pas reste là reste là attend regardez ce qu'on va faire attend là bas reste là on va voir si tu vas m'avoir un peu de chance à l'ibou j'ai clic là clique sur le verre bah tu rigoles tu te fous de moi tu te payes la tête de papa c'est ça d'accord ok bon bah les gars que dalle tant pis tant pis on verra peut-être que je passerai un petit peu dessus mais mais voilà sur ce les gars ciao ciao et bonnes vacances à vous si je reviens pas en vidéo ciao ciao